Vous pouvez aussi bien dire que la terre est plate, c'est ce qu'un journaliste sur CNews avance à Julie Garnier qui est de la France Insoumise et qui a le tort d'être confondue avec une marxiste, ce qu'elle dit qu'elle n'est pas. Mais on continue, les journalistes continuent à l'assemblement et elles se retrouvent bien seules à s'interroger sur la vague de dons de milliardaires pour reconstruire Notre-Dame. Et moi je dis, mais que va-t-elle faire dans cette galère ? Il faut refuser d'y aller. De toute façon, les médiocrates tournent en boucle, que les opposants soient là ou pas. Ils ont un point de vue à défendre, ils sont payés pour ça et ils le font, comme les flics. C'est la même chose, les flics et les journalistes actuels, c'est les mêmes. Je parle des éditorialistes, je ne vais pas faire injure à un vrai journaliste, il y en a quelques-uns, il y en a qui essayent de faire proprement leur boulot. Et donc, c'est la même chose. Donc, aller polémiquer avec ces gens-là, notamment avec les journalistes, ceux qui se prétendent journalistes, c'est donner du grain à moudre au spectacle. Et le spectacle, il faut le casser. Comme il faut casser d'ailleurs la marchandise. Mais évidemment, la tentation narcissique, électoraliste est plus forte que le refus absolu de collaborer au spectacle et au système qui est la seule vraie position à avoir, le refus de collaborer et de donner du grain à moudre. Mes vidéos, mes petites vidéos captent une dizaine d'approbations chaque fois à peu près 10, 12, 15 dans le meilleur des cas. Mais si demain, j'affirme sans la moindre preuve que Jacques Attali je dis Jacques Attali parce qu'il a une tête à nourrir à les complotistes. Jacques Attali, donc complice des francs-maçons des francs-maçons a demandé à un fou de Dieu de brûler Notre-Dame de Paris je vais grimper à mille vues et à 500 likes au moins. Tu te fais passer pouvoir retraiter des services secrets tu t'arrives là généralement dans la pénombre dans la pénombre pour être un petit peu pas tout à fait reconnu dans la pénombre voilà tu te fais passer pour la retraité des services secrets et tu racontes avec une voix très grave à peu près n'importe quoi que tu tiens tu es très bien informé mais tu ne peux pas tout dire parce que bon parce que il y va de ta vie mais tu veux absolument que le monde entier le sache ce qui se prépare ce qui est ourdi un petit peu partout dans les hautes sphères ou dans les bas fonds des pouvoirs voilà et bien si tu fais ça si tu y mets le ton si tu mets bien en scène tu peux faire durer tu peux faire durer le plaisir et tu peux raconter n'importe quoi et une foule de mecs vont te suivre voilà c'est aussi simple que ça sur les chaînes du pouvoir on ne pratique pas autrement on ment effrontément mais on continue ce qui est désolant c'est que les nôtres nos amis nos copains se prêtent à cette mascarade la non-participation la désobéissance civique le boycott la politique de la terre brûlée toutes ces choses absolument efficaces ont un inconvénient elles s'opposent à notre propension individualiste et narcissique de consommer et de paraître je suis là moi aussi je parais très peu très peu et j'essaie en tout cas de ne pas raconter trop de conneries certains vont dire que j'en prouve évidemment certains vont mettre le pouce comme ça comme ça comme ça voilà le pouce comme ça mais je ne bon il y en a très peu d'ailleurs parce qu'il faut après discuter donc ça s'oppose à notre narcissisme et à notre individualisme consommatoire alors donc je dis c'est quasiment une véritable assaise qu'il faudrait exercer sur nous-mêmes avant avant pendant d'attaquer les autres et surtout de il ne faut pas il ne faut absolument pas participer à tout ça il faut il faut laisser le système se démerder ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter je n'ai pas dit ça au contraire il faut lutter mais avec cette espèce de côté je vais dire un petit peu protestant un petit peu protestant je ne suis pas protestant non plus voilà je dépasse un petit peu ça m'embête mais ce n'est pas grave amis de la saise au beurre amis des gilets jaunes amis de la démocratie amis de la justice amis de l'amour je vous embrasse bisous de la justice aux yeux